Salut à tous c'est AppleFan donc je suis en compagnie d'un ami. Salut les gars ! Donc on a avec nous la ps4 donc on va vous faire un déballage et on va aussi vous faire un petit gameplay sur fifa 14. Il y a deux cartons donc le premier c'est plus de la pub on peut voir derrière kills and shadows fall voilà donc on enlève ce premier carton et en dessous on a plus un carton protecteur. Il est beaucoup plus dur il est fait pour protéger la place. Donc ici on a plein d'instructions dans toutes les langues différentes avec les notices et comment utiliser la playstation. Ici on a une poignée qui permet de porter mais on s'en fout un peu. Donc l'ouverture tout en douceur pour ne pas abîmer la ps4. Donc dans les packs on retrouvera la manette de ps4 la fameuse avec l'écran tactile. Donc on va vous en parler après. Ici il est censé y avoir tous les câbles mais comme j'avais déjà déballé avant je les ai enlevés. Donc il y a un câble hdmi qui permet de brancher à la télé, un micro avec une oreillette qui permet de parler avec ses amis sur le chat et un câble d'alimentation qui permet d'être branché à une prise. Donc on retrouve aussi ici la ps4. Donc la ps4 elle est censée être dans un film plastique protecteur mais je l'ai enlevé car je l'avais déjà déballé avant. Donc on va retirer cette ps4. Alors elle est un tout petit peu plus lente que la ps3. Elle est vraiment très belle. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est très salissante. Donc on est obligé de faire la poussière tous les jours avec. Donc on a un côté rugueux ici et ici un côté lisse et il faut vraiment pas mettre les doigts dessus sinon ça fait des marques. On a le petit signe playstation. On a le donc les ports usb qui permettent de recharger vos manettes. On en a deux au cas où on a deux manettes. Le petit signe ps4. Ici on a le lecteur dvd cd blu-ray. Après là je sais pas si vous voyez bien on a le logo Sony. Ici alors c'est l'aération pour éviter qu'elle chauffe trop. Et bah je peux vous dire que ça aère bien. Parce qu'on a joué toute une soirée toute une nuit. Et le matin bah elle était toujours toute fraîche. Ici aussi beaucoup d'aération. Donc ici c'est un port qui permet de de brancher le playstation caméra. Donc c'est un peu comme kinect sur xbox one. Ici on a un câble ethernet. Ici on a un port hdmi qui permet de le relier à la télé. Ici c'est l'alimentation. Et on a encore beaucoup d'aération de partout. Donc on va laisser la ps4 de santé et je vais vous laisser Malo vous parler de la manette. Donc la manette. Donc on retrouve les boutons triangle, rond, carré et croix. Les joystick donc qui sont un peu plus, qui agrippent mieux que sur la ps3. On peut en remarquer. Le bouton home. Le pavé tactile, tant attendu. Donc pour l'instant dans les jeux, il est pas trop utile. Il y a fifa où on clique dessus pour mettre le goal. Enfin voilà. Dans watchdog pour sortir les cartes, pour naviguer sur les cartes. Voilà. Enfin des petits trucs comme ça quoi. Après les flèches, toujours ici. Donc voilà. Après on retrouve les gâchettes. Donc les gâchettes qui sont mieux que sur la ps3. Parce que sur la ps3 c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui n'y aimaient pas. Parce qu'elles étaient plutôt vers le bas là. Et on met bien les doigts dedans. Et elles rebiquent. Elles rebiquent pour qu'on ait une meilleure accroche. Donc vraiment mieux. Des progrès. Là, la lumière pour la connexion. Donc qui varie selon les joueurs. Joueur 1 rouge, joueur 2 bleu, etc. Après donc de nouveaux boutons. On voit le bouton option. Cher là. Donc ça c'est pour plutôt partager ses vidéos. Les enregistrer et tout. Et le bouton option. Donc dans quelques jeux, sert à mettre pause. Voilà. Donc après pour le branchement, on retrouve le micro USB. Donc c'est le même que les Samsung par exemple. Voilà. Et la grosse nouveauté. Tout nouveau, tout nouveau. Donc là, on voit qu'on a un bouton jack. Pour le micro qui est fourni dans la PS4. Ou bien on peut mettre un Triton. Tous les casques. N'importe lequel. Parce que moi j'ai un casque Bits et ça marche parfaitement. Voilà. Il vous suffit juste un micro et... À côté, une nouvelle... Un nouveau chargeur. Donc lui, il est plutôt destiné à charger sur un... Sur un socle. Il y a un... On branche la manette et il est sur son socle. Donc c'est tout pour la manette. Euh... Si, bah... Ils ont rajouté un petit grip là. Qu'il n'y avait pas avant sur la PS3. Donc devant, c'est plutôt lisse. Derrière, c'est un petit grip. Si, c'est bien sympa, ouais. Donc, bah... C'est tout pour... Le déballage de la PS4. Je vais rajouter aussi que... Je ne sais plus s'il y avait ça sur PS3. Mais ici, on a du son qui sort. Quand on joue. Ah non. Il n'y avait pas ça sur PS3. Bon, après, les vibrations, elles sont toujours là. Voilà. Mais un peu plus... Il y a plusieurs stades, on va dire, de... De vibrations. Donc c'est tout pour la PS4. Salut. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour... Une vidéo gameplay. Voilà. A plus.